Nous sommes le 14 mai 2018. La vidéo s'intitule « Serment d'un bernet à toutes les mères françaises ». Je précise que je suis un homme qui redoute les vaccins pour différentes raisons, mais il n'en demeure pas moins vrai que ceux qui veulent se faire vacciner le fassent, mais que ceux du regard à la loi Kouchner aux arrêts de la Cour de cassation sur la liberté du choix thérapeutique et l'acceptation ou non d'un médicament, mais les vaccins sont considérés comme des médicaments, chacun doit pouvoir agir à sa guise. Ne l'oubliez pas, on ne peut imposer même à un criminel des heures finies de prendre tel ou tel produit pour éviter ces profonds déséquilibres sexuels. Donc, si on ne peut pas imposer à ces criminels ces produits, on ne va pas nous ennuyer en nous obligeant à nous faire vacciner. Et nous savons suffisamment qu'il y a eu d'énormes dégâts, environ les deux tiers des gosses vaccinés, soit 600 et quelques mille sur 800 mille vaccinés en 2016. Voici le serment que je fais à toutes les mères françaises. Quels que soient les différents corps d'État, quels que soient les différents ministères et leurs satellites administratifs, voire jusqu'aux préfectures et leurs sous-fifres, nous ne pourrons, en tout cas moi, je ne pourrais faire confiance à quiconque sans l'avoir mis à l'épreuve, et malheur verbal à qui me trompera. Je suis le fils, et j'en suis fier, de deux résistants pendant la guerre décorés. Et les chiens ne font pas des chats. Le ministère de la Santé s'ingénie à se rebaptiser « ministère de la maladie ». Nos médecins, conditionnés par leur ordre impitoyable, ordre acoquiné au cartel pharmaceutique, désinforment ces médecins à un tel point qu'à Dieu le serment d'Hippocrate, un serment de bon sens, un serment qui avait fait ses preuves. « Ils ne nous guérissent pas », dit un prix Nobel anglais, prix Nobel de médecine. Ils entretiennent notre dépendance aux produits de synthèse. L'armée, la gendarmerie, tenues à l'obéissance, au mutisme, se doivent de choisir entre le désir de protéger efficacement leurs familles et le peuple ou préférer l'avancement hiérarchique. La justice, qu'est-elle devenue ? A réaliser par la réunion des pouvoirs le 5 décembre 2016 par Emmanuel Valls. Cette dernière, dévouée corps et âme au pouvoir exécutif par le décret 2016-1675 paru au journal officiel numéro 0283 du 6 décembre 2016, texte numéro 63. La France n'a plus de constitution. Serge Petit-Demange l'a bien démontré dans sa vidéo. De ce fait, si la France n'a plus de constitution, donc aucune de ces institutions ne peut prendre de décision. Loi, décret, ordonnance, organisation d'élections sont infaisables, ne sont pas possibles. Donc tout ce qui a été fait à partir du 1er janvier est illégal. Et en particulier, la loi sur l'obligation vaccinale. Il est alors facile à un citoyen, à tous les citoyens français de France et de Navarre, Cette France entière ne peut pas accepter ce plan diabolique dénoncé par des dizaines de professeurs de médecine, des centaines de médecins et des milliers de personnes dans le personnel soignant. Le pharmacien Serge Rader, le juge anti-mafia Ferdinand Imposimato, président honoraire de la Cour suprême de Cassation, déclare que cette obligation est criminelle, illégale, anticonstitutionnelle et est un pot de vin versé à l'industrie pharmaceutique tout en appelant la population à la désobéissance civique pour qu'un si au magistrat puisse dire de pareilles choses, c'est que vraiment le vase va déborder. Vous retrouverez ce que je viens de vous dire, page 104 du livre de Serge Rader, du docteur Montanari et du docteur Gatti, livre intitulé Vaccin, oui ou non ? En attendant la généralisation de l'Union Sacrée Patriotique française, chacun peut recevoir les documents qu'il pourra adresser en lettres recommandées avec accusé de réception à sa CPAM. Chacun demande la prise en charge des examens biologiques de l'enfant avant vaccination afin d'éviter tout drame et qu'on rende l'enfant dans la même santé que le citoyen l'a confié au médecin. Vu le coût financier de ces dix procédés, vous vous heurterez tous à un refus mais resterez en accord avec le principe de précaution et votre instinct maternel et paternel que l'État en fasse autant. Chacun exerçant son devoir citoyen, assurant ses arrières avec respect mais fermeté. Le gouvernement, d'ailleurs, je le répète, illégitime, se trouvera devant un contexte ingérable. qui ne tient qu'à nous tous unis de nous faire respecter. En conclusion, nous avons le choix entre le poison et la chaîne ou la liberté, le libre arbitre associé à notre pugnacité, à nos efforts et notre sueur qui en découle. Mère française, rappelez-vous, je tiens mon serment, je ne dévirai pas d'un idiotat, tu sais j'être assassiné. À bon entendeur, messieurs du gouvernement, messieurs des cartels, salut !